En nom de l'astronomie, lorsque j'ai développé cette présentation, j'avais un petit peu en tête de parler de l'histoire de l'astronomie. Et puis très vite, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop important et que je n'arriverai jamais à faire quelque chose qui soit suffisamment exhaustif sans être indigeste. Voilà, donc j'ai ramené cette recherche au grand nom des astronomes à travers les siècles. N'hésitez pas à poser des questions dans la mesure où elles ne seront pas trop perturbantes au cours de la présentation, sinon on fera une séance de questions à la fin de la présentation, si vous le voulez bien. L'un des premiers astronomes célèbres, Anaximandre de Millet, vous voyez que ça ne date pas d'hier, c'est un grec qui vivait vers le 7e siècle avant notre ère, c'est le premier qui soit connu à avoir tenté d'écrire, d'expliquer, donc vous voyez le texte là que je vais vous commenter, l'organisation du monde d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire que jusque-là on vivait, on ne se posait peut-être pas trop de questions ou du moins pas de façon aussi systématique. Il passe pour le premier philosophe à avoir consigné ses travaux par écrit, par-dessus le marché, parce qu'effectivement l'écriture n'était pas forcément très répandue avant cette période. Et sa vision du monde, c'était que la Terre, voilà, est suspendue dans le ciel. Suspendue comment ? On ne sait pas, il n'y a pas de support. Elle est au milieu du cosmos, par la symétrie de la position qu'elle y occupe, ça veut dire qu'en fait elle tient là par la force de l'habitude, qui ne lui donne aucune raison de se déplacer d'un côté plutôt que de l'autre. Elle est là, point, et elle n'a aucune raison d'être ailleurs, donc elle y reste. Mettons d'Athènes. Cinquième siècle avant Jésus-Christ, toujours en Grèce, astronome, bon, vous l'avez, j'ai des choses qui se superposent à mon écran, là c'est un peu désagréable. Il a étudié les phases de la Lune, il a affirmé qu'il y avait exactement 20, non pas 20, 200, j'ai une partie du... Voilà, j'avais une partie de l'écran qui était cachée. Il y avait 235 lunaisons en 19 ans, c'est ce qu'on appelle le cycle de Mettons, et qui est vérifié, qui est toujours d'actualité. Bon, il a été corrigé par la suite, porté à 76 ans. Il a inventé un héliotrope. Un héliotrope, c'est un appareil qui sert à étudier les solstices. Les solstices, qu'est-ce que c'est ? Les deux solstices de l'année sont le solstice d'hiver et le solstice d'été, je ne vous en prends rien. C'est-à-dire le jour le plus court de l'année et le jour le plus long de l'année. D'accord ? Le Dox de Cnid, toujours vers les mêmes périodes, un géomètre et médecin, un philosophe, qui a vécu au temps de Platon. Alors lui, il a essayé de formuler une théorie sur le mouvement des planètes. On l'appelait la théorie des sphères homocentriques. Les astres tournent autour de la Terre, la Terre est immobile, le Soleil, la Lune, les planètes. Les planètes qu'on connaissait à l'époque, c'est-à-dire les cinq planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, tournent autour de la Terre, d'après sa théorie. Et les mouvements de chaque astre sont commandés par un groupe de sphères qui lui sont propres. Alors, les sphères en question, ce sont des sphères qui sont positionnées autour de la Terre aussi. Il en dénombre 27, une pour l'ensemble des étoiles, trois pour la Lune. Alors pourquoi trois ? Je ne sais pas bien vous répondre. Trois pour le Soleil et quatre pour chacune des planètes. Les saisons sont produites par la révolution zodiacale du Soleil. Bon, ça, c'est très compréhensible. On lui attribue l'invention du cadran solaire horizontal. Voilà, ce serait donc un des premiers qui aurait cherché à mesurer, ou du moins à concrétiser la course du Soleil, à mesurer le temps et à concrétiser le déplacement apparent du Soleil. Aristote, philosophe, encyclopédiste, il a exercé une profonde influence sur la pensée scientifique occidentale. Il est bien connu de nos jours encore. Aristote est un nom que tout le monde connaît. Pas forcément pour ce qu'il a fait, mais au moins pour ce qu'il était. Alors son système, à lui, la Terre est au centre du monde, parce qu'elle est lourde, contrairement aux astres. Et le Soleil, la Lune, les planètes se déplacent autour de la Terre, sur ce qu'on appelle des orbes cristins, c'est-à-dire, en fait, ce sont des bulles transparentes. Et la dernière sphère étant le globe bleu nuit, celui qui porte les étoiles. Donc les étoiles, elles, elles sont, chaque planète et chaque objet, comme le Soleil et la Lune, sont chacun sur une bulle, sur une orbe transparente, et l'ensemble des étoiles est sur la dernière de ces bulles. Les distances, les dimensions, il a cherché, lui, à connaître les dimensions et les distances du Soleil et de la Lune. C'est le premier à tenter d'évaluer le diamètre du Soleil et de la Lune, et leur distance par rapport à la Terre. Il fait des calculs, bon, il émet des hypothèses, et il pense que la Terre, quand même, tourne sur elle-même et autour du Soleil. C'est donc un des premiers, quand même, ou probablement le premier, qui ait émis une théorie qu'on appelle héliocentrique, héliocentrique, c'est-à-dire qu'ils considèrent que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais bien la Terre qui tourne autour du Soleil. Vous voyez que ça date quand même du IVe siècle avant Jésus-Christ, cette idée. Elle n'est pas récente, récente, même si elle n'a pas eu le retentissement qu'on pourrait en attendre. Elle était déjà posée. Eratosthène de Sirène, c'est un astronome et géographe, mathématicien, philosophe, comme la plupart de ces gens, ce sont des savants de toutes catégories. Et lui, il a entrepris de calculer la longueur du méridien terrestre, c'est en fait la circonstance. Et par ses mesures, par ses calculs, il a trouvé 40 000 kilomètres. C'est pas mal. C'est pas mal, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est effectivement la réalité. Comment a-t-il procédé ? Il a remarqué qu'au solstice d'été, le Soleil qui était au zénith, dans les régions proches de l'équateur ou des tropiques, le Soleil est au zénith, au solstice d'été. Et donc, étant au zénith, il éclaire le fond d'un puits. Tandis qu'à Alexandrie, qui est à quelques distances de là, bien qu'étant sur le même méridien, l'ombre de l'obélisque montre que les rayons sont légèrement inclinés au même moment. Et donc, en mesurant cette inclinaison, en mesurant la longueur de l'ombre, et en mesurant la distance entre les deux points, par trigonométrie, il a calculé la circonférence de la Terre et obtenu ce résultat qui est vraiment remarquable. Il a aussi édité ce qu'on appelle les tables d'éclipse, un catalogue astronomique de 675 étoiles, donc un des premiers catalogues d'étoiles de l'humanité, 675 étoiles répertoriées. Il a démontré l'inclinaison de l'écliptique sur l'équateur, c'est-à-dire le fait que l'axe de la Terre n'est pas vertical, si vous voulez, mais incliné de 23 degrés par rapport à son orbite. On pense que peut-être il est l'un des inventeurs de la sphère armilaire. Alors la sphère armilaire, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des instruments de mesure, enfin de mesure ou de représentation des astres. Vous en avez une illustration sur le côté gauche là, qui vous montre un petit peu comment s'articule une sphère armilaire. On y représente la course du Soleil, la course de la Lune, la course de la Terre. qui part que de Nicée, alors qui vient derrière, Ptolémée lui attribue des observations astronomiques, des observations antérieures. À partir de 162, peuvent aussi avoir été faites par lui, c'est-à-dire que lui se distingue essentiellement par ses observations, justement, par ses observations qu'il note et qu'il transmet. Il développe des modèles quantitatifs et précis des mouvements de Soleil et de la Lune. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait une idée très approximative de la course du Soleil et de la Lune. Il commence à systématiser un petit peu tout ça, en accumulant des observations et en utilisant les observations accumulées pendant les siècles précédents. Et en particulier, celles qu'il a retrouvées en provenance d'astronomes chaldéens de la période bien antérieure, de la période babylonienne. Donc, on ne les connaît pas, les astronomes de cette période. Mais ils ont quand même laissé un certain nombre de données intéressantes que cet astronome a pu compulser et dont il s'est servi. La théorie des épicycles. Alors, la Terre est au centre. Vous voyez qu'on revient là à un mode où la Terre redevient le centre de l'univers. C'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, d'après ces théories. Claudius Ptolémée. Alors, il repart sur les théories d'Hipparck. Il est complète par des observations. L'Alma-Geste est l'un des premiers ouvrages encyclopédiques sur l'astronomie. C'est une personne qui a récupéré un petit peu toutes les informations connues jusqu'à cette période et qui en a fait une encyclopédie. Mais il est revenu au système géocentrique. La Terre est fixe, c'est le centre du monde, autour de laquelle tourne la Lune, le Soleil, etc. Donc, vous voyez que cette théorie de l'héliocentrisme, en fait, elle n'a pas fait mouche encore. On en revient toujours au géocentrisme, à la Terre comme centre de l'univers. Il réalise aussi une sorte de manuel pratique, des tables faciles, etc. Ou parfois des tables manuelles, dérivées de l'Alma-Geste. C'est-à-dire, c'est un petit peu un résumé, si vous voulez, qui sert à calculer. À calculer, à calculer les positions des astres et à prévoir les éclipses. Copernic. Alors là, vous voyez que c'est bien après. On a fait un grand bond. On est passé de l'Antiquité à la fin du Moyen-Âge. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'entre-temps, il se trouve qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Il ne s'est pas passé grand-chose, d'une manière générale, dans les sciences, et en particulier en astronomie. Il ne s'est pas passé grand-chose, et il n'en est rien resté de très concluant, en fait. On arrive à Copernic, donc en 1473 à 1543, donc début du XVIe siècle. Un polonais, alors lui, il propose une rupture radicale dans l'organisation du cosmos. Il revient à la théorie héliocentrique. Le Soleil est au centre de l'univers. Alors carrément de l'univers, pas seulement du système solaire, mais il est au centre de l'univers. La Terre a deux mouvements principaux. Elle tourne sur son axe, et elle tourne autour du Soleil. Donc là, on s'approche quand même d'une représentation assez moderne du système solaire. Toutes les planètes tournent autour du Soleil. La Terre est le centre des mouvements de la Lune. Bon, tout ça, pour Copernic, c'est déjà bien compris, c'est bien documenté. Son ouvrage, « Des révolutionnistes Orbium Celestum » est imprimé à Nuremberg, à sa mort, parce que ça venait tellement en contradiction avec ce qui était enseigné jusqu'à maintenant qu'il craignait quand même pour sa subsistance de publier ces informations-là trop tôt. Thichaud Brahe, vous voyez, c'est la fin du XVIe siècle, marque aussi une rupture dans l'histoire de l'astronomie. Lui, il donne la priorité à l'observation. Thichaud Brahe, ce n'est pas un théoricien, c'est un observateur. Avec le Suisse-Content, il veut valider les hypothèses, les hypothèses qui ont été émises par les autres, il veut les valider, donc il cherche, il observe pour essayer de trouver la clé. Il imagine un système mixte, géo-éliocentrique, c'est un petit peu bâtard, où la Terre reste immobile au centre de l'univers, les autres planètes tournant autour du Soleil. C'est un petit peu un mélange des genres. Mais bon, il fabrique et il met au point quand même des instruments qui vont lui permettre de recueillir un grand nombre de données observationnelles. Et en particulier, son observation de la supernova en 1572 va le conduire à remettre en cause l'immualité du monde supramunaire, c'est-à-dire au-delà de la Lune, tel qu'Aristote l'imaginait. Aristote imaginait qu'au-delà de la Lune, tout était figé. Ces observations ont aidé à préciser les positions de la planète Mars et vont permettre, on va le voir par la suite, de déterminer les trajectoires de plusieurs planètes. Alors là, sur cette image, vous voyez un certain nombre d'instruments développés par Tycho Brahe pour effectuer ces observations et pour en rendre compte. on parlait de sphères armilaires tout à l'heure, vous en avez un bel exemple ici, où chaque cercle est l'orbite d'un astre. Et il a construit aussi ce qu'on appelle les cadrans ou les sextants qui sont des instruments de mesure en fait, qui servent à mesurer la distance, la distance entre les astres, que ce soit horizontal ou vertical, mesurer les distances, les distances ambulaires entre les astres pour les situer. Pour les situer éventuellement pour essayer d'en calculer leur distance. Bon, un des plus célèbres, Galiléo-Galiléi, qu'on appelle traditionnellement Galilée, XVIe siècle, fin du XVIe, début du XVIIe. Alors, contrairement à ce qu'on dit quelquefois, il n'est pas l'inventeur de la lunette, mais il est quand même celui qui aura le premier l'idée de la tourner vers le ciel de façon assez systématique, si vous voulez, et de s'en servir pour faire des observations, pour faire des calculs, pour préciser un certain nombre de choses. Bon, on dit que c'est l'un des fonds d'acteurs avec des cartes de la mécanique moderne. Bon, l'usage de la lunette lui permet d'effectuer les premières observations du relief de la lune. Donc c'est quand même le premier qui s'est aperçu grâce à cette lunette que la lune ce n'était pas juste une boule, mais juste une boule avec éventuellement des tâches, mais qui avait bien des reliefs sur la lune. Il s'est aperçu aussi que Vénus, on ne la voyait pas toujours de la même façon, ce n'est pas toujours une planète toute ronde, elle a des phases comme la lune, c'est-à-dire que Vénus, on l'observe de temps en temps en pleine étoile, et puis de temps en temps en gibeuse ou en croissant, vous voyez. Et c'est de cette manière-là, grâce à cette lunette aussi, qu'il a découvert les quatre principaux satellites de Jupiter, qu'on appelle toujours les satellites galiléens de nos jours, ce sont les plus gros, ce sont les seuls qui soient visibles avec nos instruments d'amateurs, du reste. Donc c'est lui qui les a découverts et qui a pu en définir le déplacement. Bon, lui aussi, partisan de l'héliocentrisme, bon, je vous passe l'histoire que tout le monde connaît plus ou moins, condamné par l'Inquisition, il devra renier publiquement cette théorie de l'héliocentrisme. Bon, voilà. Johannes Kepler, même période, à lui, il est parti des nombreuses observations de Tycho Brahe et il en a déduit un certain nombre de choses, il en a déduit un certain nombre de choses sur les déplacements des planètes et en particulier. ce qu'on appelle les lois de Kepler, les trois lois de Kepler qui sont bien connues de la plupart des astronomes et probablement de beaucoup d'autres personnes aussi. Les trois lois de Kepler, chaque planète décrit dans le sens direct une ellipse. Donc, les planètes se déplacent autour du Soleil suivant des ellipses et non pas des cercles suivant une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers. En des temps égaux, les airs balayées sont égales. Ça veut dire que la surface balayée par une planète lorsqu'elle se déplace est constante, ce qui veut dire que la vitesse de révolution de la planète n'est donc pas constante. elle est minimale à la phélie et maximale à l'hypophélie. Donc, les planètes se déplacent à une vitesse qui n'est pas constante et ça, c'est très important. Et la troisième loi de Kepler, les carrés des temps des révolutions sidérales des planètes sont proportionnels aux cubes des grands axes de leur orbite. Alors, ça, c'est un petit peu plus compliqué. mais ça vient compléter le schéma de déplacement des planètes autour du Soleil ou d'une manière générale des planètes, même des exoplanètes autour de leur étoile et de la plupart des astres d'ailleurs autour de leur centre de rattachement. Tous les astres se déplacent de cette manière-là sur des orbites dont un astre de hiérarchie supérieure occupe l'un des foyers. Jean-Dominique Cassini, ce Français du début du XVIIIe siècle d'origine italienne, c'est lui qui a fondé l'Observatoire de Paris. donc un grand personnage pour les astronomes français, il découvre l'existence d'une division dans l'anneau entourant Saturne. Bon, on n'a pas parlé de Saturne quand on a parlé de Galilée, mais Galilée avait également découvert non seulement les satellites de Jupiter, mais également les anneaux de Saturne. il s'était aperçu que Saturne n'était pas toute nue et qu'elle était entourée d'anneaux. Et c'est Jean-Dominique Cassini avec ses instruments d'observation un peu plus perfectionnés, un peu plus puissants qui s'est aperçu qu'en fait ce n'était pas un anneau, mais c'était plusieurs anneaux dont en particulier deux groupes d'anneaux importants séparés par la division de Cassini qui l'a mise en évidence. Il a découvert également des satellites de Saturne, donc beaucoup moins importants que ceux de Jupiter en termes de 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 formes de visibilité je vais dire qui sont beaucoup plus lointains, beaucoup plus petits. Il a fait une carte de la Lune assez précise. Il va énoncer les lois de rotation de la Lune qui sont basées sur les lois de Kepler bien évidemment. Il a découvert ce qu'on appelle la grande tache rouge de Jupiter. Alors qu'est-ce que c'est que la grande tache rouge de Jupiter ? C'est ce célèbre tourbillon météorologique qui occupe en permanence en fait la surface de la planète Jupiter. Ceux qui ont déjà observé la planète Jupiter ou qui en ont vu des images sur Internet, vous savez que Jupiter est estrié un petit peu par des bandes nuageuses plus claires ou plus foncées et sur l'une de ces bandes nuageuses figure une grosse tache, un gros phénomène météorologique, une espèce de tornade permanente qu'on appelle la grande tache rouge parce qu'elle a effectivement un aspect un petit peu rougeâtre et qu'on voit se déplacer autour de Jupiter au fur et à mesure que la planète tourne sur elle-même on peut suivre cette tache rouge au télescope et grâce à cette observation il va pouvoir déterminer la vitesse de rotation de Jupiter puis celle de Mars et de Vénus Christian Wiggins fin du du XVIIe siècle alors lui il va il va rentrer un petit peu un petit peu plus dans la fabrication d'instruments d'observation puisqu'il va il va commencer à inventer des combinaisons de lentilles qui vont permettre des observations beaucoup plus confortables et beaucoup plus précises et c'est grâce à ces instruments qu'il va lui aussi faire des découvertes assez intéressantes comme Titan un des satellites de Saturne principal satellite de Saturne il va observer également les anneaux de Saturne et les préciser encore mieux que Cassini il s'apercevra grâce à ces observations que ces anneaux en fait sont constitués de roches ce sont des ce sont des particules solides ce sont des roches de toutes dimensions qui sont voilà qui sont organisées en anneaux autour de la autour de la planète il observe la nébuleuse d'Orion alors les astronomes amateurs connaissent bien la nébuleuse d'Orion qui est l'un des objets les plus comment dirais-je les plus accessibles en fait les plus spectaculaires quand on débute en astronomie la nébuleuse d'Orion c'est quelque chose de magnifique cette nébuleuse aux couleurs assez rougeoyantes voilà donc il détaille il détaille en fait même cette nébuleuse cet instrument lui permet également de ce qu'on appelle de résoudre les étoiles doubles c'est à dire des étoiles qui sont tellement proches qu'avec les instruments les instruments qu'on avait encore qu'on avait jusqu'à l'époque précédente si vous voulez on ne pouvait pas s'apercevoir qu'en fait il y avait plusieurs étoiles à cet endroit là c'était une masse lumineuse qu'on pouvait prendre pour une seule étoile avec ces appareils plus fins plus perfectionnés de meilleure résolution il s'est aperçu que ben voilà certaines étoiles en fait étaient plusieurs étoiles ce qu'on appelle les étoiles doubles parfois triples Newton Newton aussi est un oncle que beaucoup connaissent bien et physicien en particulier mais il a fait il a été aussi alors il était physicien mathématicien et alchimiste essentiellement mais il a versé un petit peu dans l'astronomie quand même puisqu'il a étudié les mouvements des objets sur terre et des corps célestes il s'est aperçu qu'en fait que ça soit sur terre ou que ça soit ou que ça soit que ça soit là-haut et bien les lois qui gouvernent les mouvements sont les mêmes sont les mêmes à partir de les lois qui plaire sur les mouvements des planètes il va développer la célèbre loi de la gravitation universelle en 1686 dans son principal ouvrage Philosophie et Naturalisme Principia Mathematica c'est une oeuvre fondatrice de l'astronomie et de la physique moderne la loi de la gravitation universelle et il va se consacrer aussi à améliorer les télescopes voilà et il va concevoir un système de télescopes qu'on appelle toujours télescopes de Newton d'ailleurs et qu'on utilise énormément et toujours voilà une image de son de son oeuvre principale Edmund Allé alors Allé tout le monde le connaît tout le monde le connaît par la comète de Allé mais voilà il n'est pas fait que ça mais effectivement c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié les comètes il a beaucoup étudié les comètes il en a identifié un certain nombre et en particulier celle qu'il a découvert en 1682 par le calcul de sa trajectoire il établit que c'est cet objet là qui était déjà passé en 1456 puis en 1531 en 1607 etc. et que donc cet objet revient avec une période de 75 ans et donc il en déduit que dans 75 ans il y aura un nouveau passage de cette comète en 1758 et ce qui se vérifie et cette comète continue à se faire remarquer tous les 75 ans voilà je crois que la dernière fois qu'elle est passée il me semble que c'était en 1986 je ne voudrais pas dire de bêtises ou 76 plutôt je ne voudrais pas dire de bêtises mais voilà c'est à peu près à ce moment là et donc tous les 75 ans elle apparaît il a observé le transit de Mercure alors savez-vous ce que c'est le transit quand on parle du transit d'une planète c'est son passage devant le soleil lorsqu'une planète se trouve entre l'observateur terrestre et le soleil on voit donc le point le point qui représente la planète traverser traverser la surface la surface du soleil c'est ce qu'on appelle un transit les transits de Mercure et les transits de Vénus sont célèbres et donnent toujours lieu à des observations intéressantes qui ne sont pas très fréquents et il a pu se servir d'un transit de Mercure pour calculer pour mettre au point une méthode de calcul de la distance de la Terre au Soleil James Bradley un anglais moins connu il commence ses observations pour menurer la parallaxe des étoiles c'est à dire leur distance angulaire lors de deux observations successives de la position de Gamma Draconis il découvre que la position apparente de l'étoile ne s'est pas déplacée dans le sens attendu donc il va s'apercevoir que certaines étoiles se déplacent suivant une ellipse il va travailler aussi sur l'aberration de la lumière il va fournir la première confirmation expérimentale de la révolution de la Terre autour du Soleil alors ça c'est important parce que c'est une confirmation expérimentale donc ça devient quand même du concret il comprend que les mesures qui lui permettent d'évaluer le rapport entre la vitesse de la lumière et celle du déplacement de la Terre évalue à 10 000 bon la vitesse de déplacement de la Terre n'est pas connue mais il en déduit le temps que la lumière met à nous parvenir du Soleil il l'évalue à 8 minutes et 12 secondes bon ce qui est ce qui est très très proche de la valeur de la valeur réelle puisque la valeur réelle c'est 8 minutes et 22 secondes de la Terre ça veut dire que l'axe l'axe de la Terre qu'on a vu tout à l'heure qu'il était incliné et en fait non seulement il est incliné mais son inclinaison est légèrement variable elle varie un tout petit peu et c'est ce qu'on appelle la mutation Charles Messier Charles Messier est bien connu des astronomes amateurs parce que Charles Messier qui était un chasseur de comètes si vous voulez était très préoccupé par tout ce qui se passait là-haut par tous ces objets très très difficiles à observer très diffus très très pâles que sont les comètes en général les comètes très lumineuses comme on en a vu l'été dernier c'est excessivement rare la plupart sont très très difficiles à observer elles sont tellement difficiles à observer qu'on les confond facilement avec d'autres objets que sont que sont les nébuleuses ou que sont certaines galaxies lointaines donc si vous voulez pour s'affranchir de ce biais d'observation Charles Messier a entrepris de cataloguer tous les objets fixes ceux-là donc les nébuleuses les constellations qu'il était capable d'identifier qu'il a pu répertorier bon il en a répertorié une centaine un peu plus d'une centaine d'objets d'objets diffus et lors de ces observations s'il trouvait un objet assez diffus qui ne soit pas répertorié dans son catalogue il en déduisait que c'était probablement une comète et ça lui permettait donc de faire des calculs plus approfondis pour en déterminer la trajectoire etc. et ce catalogue il est très utile aux astronomes amateurs parce qu'en fait il met quand même en exergue les principaux objets du ciel qui sont accessibles avec des instruments des instruments d'amateurs voilà la plupart des objets de Messier sont accessibles soit aux jumelles soit aux petits télescopes et donc c'est vrai que c'est un guide un guide astronomique intéressant pour les amateurs Joseph Louis Conte de la Grande alors lui c'est plus un mathématicien et un un physicien il publie un traité de mécanique analytique dans lequel il réunit les résultats de ses calculs sur la stabilité du système solaire en montrant que les inégalités dans les mouvements des planètes sont en fait des variations de la très longue période s'il y a des s'il y a des irrégularités dans le mouvement des planètes c'est pas c'est pas un hasard ce sont des variations qui en fait répondent à à une mécanique céleste sur une très longue durée il explique aussi de cette façon là ce qu'on appelle les librations lunaires qu'est-ce que c'est que les librations lunaires vous savez que de la Terre on observe une seule face de la Lune qui est la face visible alors soit en entier à la pleine Lune soit sous forme de croissance sous forme de lune jiveuse voire pas du tout à la nouvelle Lune mais lorsqu'on observe la Lune on voit toujours la même face on pourrait se dire qu'on voit toujours la même exactement la même moitié en fait de la sphère lunaire c'est pas tout à fait vrai c'est pas tout à fait vrai en ce sens que parfois on voit un petit peu un petit peu plus sur la gauche ou un petit peu plus sur la droite c'est à dire qu'en fait on voit un peu plus de 50% de la surface lunaire on en voit à peu près à peu près 60% parce que il y a cette légère modification de la position de la Lune qui nous fait voir quelquefois un petit peu plus d'un côté un petit peu plus de l'autre et c'est ce qu'on appelle les librations les librations qui sont dues au fait que la Lune comme les autres as ne circule pas sur un cercle parfait autour de la Terre mais sur une ellipse et que par conséquent sa position par rapport à l'observateur terrestre elle fluctue un tout petit peu William Herschel d'origine allemande qui est réfugié ensuite en Angleterre c'est d'abord un musicien c'est d'abord un musicien et c'est un musicien qui se passionne ensuite pour l'astronomie et en particulier pour l'observation il est à l'origine d'un des premiers télescopes gigantesques de l'histoire de l'astronomie ce fameux télescope d'un diamètre de 17 cm à l'époque on ne connaissait pas ça c'était la première fois qu'on avait affaire à un pareil instrument qui est monumental achevé en 1778 et placé dans son jardin et William Herschel en fait ses observations il les a faites avec son instrument mais il ne les a pas faites seul et là je vais répondre je vais avoir un élément de réponse à la question qui m'avait été posée tout à l'heure avant le début de cette de cette présentation sa soeur Caroline Herschel participait participait beaucoup à ces à ses travaux alors grâce à son instrument il découvre en 1787 les satellites d'Uranus il montre son télescope de 6 mètres de focale alors il avait fini par réaliser un télescope vous voyez tout à l'heure on était à 231 cm là maintenant on arrive à 6 mètres de focale des instruments de plus en plus de plus en plus importants et il va arriver jusqu'à un télescope de 12 mètres et de 1 mètre 20 d'ouverture ce qui était quand même ce qui était quand même monumental le perçu de la bestiole vous avez des personnages à l'échelle qui vous montrent un peu cette oeuvre monumental Jean-Baptiste Joseph de Lambre 18e siècle début du 19e vous voyez on approche déjà des temps modernes en 1789 de Jupiter et de Saturne qui participe avec Pierre Méchain à la campagne géodésique destinée à calculer la longueur de l'arc de Méridien Dunkerque-Barcelone pour définir l'étalon métrique ça vous rappelle certainement des choses c'est l'époque de la révolution c'est 1789 voilà donc il lui est demandé il entreprend de calculer le maître étalon le maître devant être par définition on en donne la définition on dit que c'est le 10 millionième du quart du Méridien terrestre voilà donc à partir de là il faut calculer le quart du Méridien terrestre et en extraire le 10 millionième pour avoir ce maître étalon qui nous sert toujours de mesure de référence aujourd'hui il a écrit une histoire de l'astronomie aussi qui est un ouvrage de référence Pierre Timon marquis de Laplace Laplace encore un grand mathématicien de l'époque de l'époque napoléonienne il se distingue par son exposition du système du monde qui contient la célèbre hypothèse cosmogonique selon laquelle le système solaire serait issu d'une débuleuse en rotation alors ça c'est tout à fait nouveau comme conception il a contribué de façon décisive à l'émergence de l'astronomie mathématique reprenant et étendant le travail de ses prédécesseurs traités de mécanique vous voyez que ce sont quand même des mathématiciens émérites ces gens ce sont vraiment de grands calculateurs urbain le verrier alors lui on le connaît essentiellement par sa découverte de la huitième planète Neptune en fait comment a-t-il découvert cette planète il calcule les paramètres orbitaux d'une hypothétique planète dont les perturbations de la planète Uranus faisaient soupçonner l'existence en fait en observant la planète Uranus en observant ses mouvements il a repéré qu'à un moment donné il y avait quelque chose qui ne se passait pas comment on l'attendait il y avait une perturbation imprévue et puis cette perturbation il a fini par la par la calculer il a fini par la la définir de façon extrêmement précise à tel point qu'il s'est dit pour avoir cette perturbation on a peut-être on a peut-être un objet de telle masse à telle distance voilà il y aurait peut-être une planète qui se trouverait par là et qui aurait cet effet sur la trajectoire sur la trajectoire d'Uranus bon les instruments d'observation qu'il avait à sa disposition ne lui ont pas permis d'aller plus loin par contre il a communiqué ses hypothèses à un astronome berlinois qui s'appelle GAL et qui lui de l'Observatoire de Berlin avec les instruments dont il s'est posé a pu a pu accréditer ses prévisions et a pu découvrir effectivement un endroit prévu par le verrier et ses calculs il a découvert cette fameuse huitième planète qui s'est appelée qui s'est appelée Neptune le 23 septembre 1846 un contemporain de le verrier du reste John Adams qu'on connaît moins parce qu'il a moins fait parler de lui s'est livré aux mêmes travaux en Angleterre et il était arrivé au même résultat en fait on connaît ceux de le verrier parce qu'ils ont été beaucoup plus diffusés beaucoup plus publiés mais voilà ces deux astronomes en fait sont arrivés au même résultat sans se connaître sans échanger entre eux le voilà notre Jonathan Gottfried de Galles c'est un allemand pardon oui c'est l'observateur donc qui à la suite des calculs de le verrier a été le premier à observer Neptune parce que le verrier lui avait dit où la chercher on sait que Neptune avait été observée antérieurement par des astronomes dont Galilée et Herschel mais ils n'avaient pas compris encore ils n'avaient pas discerné que c'était vraiment que c'était une planète bon pour eux c'était peut-être encore un objet un objet soit stellaire soit cométaire voilà alors Gal aussi étudie les comètes comme 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 allait en 1874 il publie une liste de 414 comètes c'est quand même un recueil impressionnant dont il a découvert un certain nombre lui-même John Cushadabs 19e siècle alors lui sa plus célèbre découverte c'était la prédiction de l'existence et de la position de la planète Neptune en ne se basant que sur les mathématiques on a vu tout à l'heure il avait fait ses travaux en parallèle avec le verrier alors de la même manière il avait fait ses calculs pour expliquer les divergences de l'orbite d'Uranus et les lois de Kepler et de Newton il a donc confirmé les calculs de le verrier en les reproduisant au même moment et à un autre endroit alors là on arrive on arrive déjà au début du 20e siècle à la fin du 19e début du 20e il reçoit la responsabilité d'un télescope de 66 cm ce qui est déjà un bel instrument le plus grand du monde à cette époque et on a observé une tâche blanche sur la phase de Saturne pour déterminer la période de rotation de la planète donc il a calculé la période de rotation de la planète Saturne il a aussi découvert et c'est ce qui l'a fait connaître en 1877 les deux satellites naturels de Mars Phobos et Demos et à partir de ces observations il peut même déterminer la masse de Mars en fonction toujours des lois de Kepler et des lois de la gravitation universelle de Newton il a pu calculer en observant les satellites de Mars il a pu en déterminer la masse il détermine l'orbite de plusieurs satellites naturels etc un grand observateur aussi et en particulier il va calculer l'ellipse d'Hyperion qui est une des lunes de Saturne Edouard Emerson Barnard alors Barnard on le connaît il a laissé son nom à ce qu'on appelle l'étoile de Barnard c'est le premier à découvrir une comète par la photographie alors vous voyez que là on arrive à la fin du 19e siècle on va commencer à utiliser la photographie pour observer le ciel alors comment comment découvrir une comète sur une photographie et bien sur des photographies devrais-je dire parce que c'est en comparant plusieurs photographies effectivement bon sur chacune les étoiles et ton fixe les unes par rapport aux autres on devrait on devrait obtenir on devrait obtenir à peu près la même chose et c'est en observant plusieurs photographies prises à un certain intervalle on s'aperçoit qu'il y a un objet un objet parmi tous les autres qui n'est pas toujours à la même place qui se déplace qui suit une certaine trajectoire et c'est la c'est la c'est une manière de déceler les comètes puisque les comètes ne font pas partie des objets fixes de la voûte céleste les comètes traversent la voûte céleste ce sont des voyageuses la même année il découvrait également le cinquième satellite de Jupiter bon puis ça ne va pas ça ne va pas s'arrêter là puisque Jupiter en a bien trouvé des dizaines des cinquantaines d'autres il va observer une nova c'est un phénomène un phénomène assez rare c'est l'extinction qui marque l'extinction d'une étoile l'explosion d'une étoile il va en décrire il va décrire un petit peu ce qui se passe ce qu'est une nova à la suite de ses observations il y a aussi des milliers de photographies de la voie lactée voilà donc c'est l'un des l'un des premiers à avoir utilisé de façon de façon assez assez systématique la photographie pour faire de l'observation il a découvert l'étoile qui porte son nom alors l'étoile de Barnard c'est une étoile qui a une particularité c'est qu'elle est variable l'étoile de Barnard c'est une étoile de la constellation d'Ophicus Ophicus c'est le serpentaire c'est une naine rouge bon on va pas rentrer trop dans les détails qui est connue pour être une étoile possédant un mouvement propre le plus important elle est nommée en l'honneur d'Edouard Barnard qui l'a découverte en 1916 elle est située près de 6 années lumière c'est la 5ème étoile la plus proche de la Terre si on la voit pas à l'œil nu c'est qu'elle est assez faible en luminosité ah nous voici au début du 20ème siècle et nous voici on retrouve Albert Einstein bon lui c'était pas un observateur mais c'était un physicien essentiellement un physicien et avec toutes ces toutes ces observations qui avaient été faites avant lui toutes ces données qui avaient été collectées et par le calcul il a établi sa fameuse théorie de la relativité restreinte et puis celle de la théorie puis celle de la relativité générale on nous dit que pour vérifier la relativité générale Arthur Eddington en 1919 a mesuré la déviation des rayons lumineux aux alentours d'une masse lors d'une éclipse solaire ce qui annonce les résultats et qui annonce des résultats conformes à la théorie d'Einstein c'était une vérification de cette théorie qui était encore un peu un peu difficile à admettre et surtout à vérifier maintenant on sait que cette observation en fait elle n'était pas très probante par rapport à la marge d'erreur qui l'avait entachée cependant voilà d'autres mesures ont été faites mais on confirmait quand même cet état de choses Edwin Hubble que vous connaissez peut-être parce que on a donné son nom au célèbre télescope spatial Hubble lui il a permis d'améliorer la compréhension de la nature de l'univers en démontrant l'existence d'autres galaxies en dehors de la voie lactée c'est à dire que la voie lactée est identifiée comme étant une galaxie et voilà il démontre qu'il existe d'autres galaxies qui sont extérieures ce sont d'autres mondes alors comment il a fait ça en étudiant en étudiant les variations de couleurs du spectre des galaxies il a démontré il a démontré que celles-ci s'éloignent les unes des autres à une vitesse proportionnelle à leur distance c'est à dire que plus elles sont loin plus elles s'éloignent vite c'est ce qu'on connaît sous le nom de loi de Hubble bien qu'elle eût été découverte par Georges Lemaitre il a établi aussi un système permettant de classer les galaxies en fonction de leur forme en particulier voilà on parlait de Georges Lemaitre un contemporain donc de Hubble chanoine astronome et physicien professeur d'université c'est le premier à envisager un univers en expansion théorie de l'atome primitif visant à expliquer l'origine de l'univers alors cette théorie ne satisfaisait pas tout le monde et en particulier un certain Fred Hoyle dont on va parler tout à l'heure qui par ironie si vous voulez a sorti à Georges Lemaitre que ses prédictions que ses théories étaient complètement idiotes l'univers ne pouvait pas provenir d'une espèce de grand boom de Big Bang voilà et ce terme de Big Bang finalement est resté pour qualifier l'origine de l'univers actuellement il est là notre premier aussi à soupçonner le rayonnement cosmique à soupçonner que le rayonnement porte la trace des événements initiaux ça veut dire que dans l'univers le rayonnement cosmique c'est ce qui reste de ce qui s'est passé précédemment et qu'en étudiant le rayonnement cosmique on va peut-être pouvoir on va peut-être pouvoir déterminer l'histoire de l'univers et c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui on étudie le rayonnement cosmique pour essayer de confirmer cette fameuse théorie du Big Bang ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique Fred Oil c'est celui qui n'est pas du tout d'accord avec le maître il appartient il appartient à une équipe d'astronomes des observatoires américains du Mont-Wilson et du Mont-Palais-de-Marre les plus grands observatoires de l'époque donc il établit avec ses compatriotes que tous les éléments chimiques de masse atomique au moins égale à celle du carbone sont synthétisés dans les étoiles donc voilà il établit que tous nos éléments chimiques connus proviennent des étoiles en fait et c'est un bon un combattant de la théorie du Big Bang qu'il a baptisé ainsi par par des risions lui il prône une théorie de l'état stationnaire ça dit qu'en fait l'univers est tel qu'il est depuis la nuit des temps et sera toujours et sera toujours comme ça voilà l'univers est éternel et constant par ailleurs il est l'auteur de plusieurs romans de science-fiction assez célèbres qui ont un petit peu ouvert ouvert la voie à ce style de littérature voilà nos deux nos deux ennemis en présence l'un de l'autre lors de discussions acharnées je vous laisse découvrir cette page pour répondre à la question précédemment posée on ne trouve pas souvent d'allusion aux femmes de science déjà dans l'antiquité c'est jusqu'à un passé récent vous en conviendrez pourtant pourtant on sait que les déesses des civilisations antiques sont souvent des savantes comme Athéna ou Isis ce sont celles qui auraient appris aux hommes en fait à naviguer à fabriquer des bateaux des armes donc ce sont des savantes et l'histoire n'a pas laissé beaucoup de traces de ces pionniers on ne connait même pas le nom de la plus ancienne astronome je vous propose de répondre à ces questions qui a découvert un grand nombre de comètes et d'astéroïdes bon on a parlé tout à l'heure de certains astronomes qui avaient fait des découvertes dans ce domaine mais il y a une femme qui en a découvert énormément qui a compris l'organisation des populations d'étoiles une femme qui a découvert une loi permettant de mesurer l'univers une loi permettant de mesurer l'univers une femme qui a découvert la matière noire une femme qui a prouvé que les galaxies peuvent se rencontrer une femme qui a découvert les pulsars une femme revenons en arrière Babylone je vous disais tout à l'heure que de Babylone on n'avait pas trop de trop de souvenirs si ce n'est quelques 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 données en fait qui étaient gravées dans le marbre ou dans la pierre 23ème siècle avant Jésus-Christ on l'a désigné par sa fonction Anna ce qui veut dire la prêtresse de l'ornement du ciel fille de l'empereur babylonien Sargon Ier elle dirige les observatoires babyloniens c'est donc un peu sous sa coupe qu'ont été effectuées toutes ces observations babyloniennes qui ont donné de la matière aux grecs ensuite pour leur calcul et pour poursuivre leur démonstration alors beaucoup plus tard Aglaonissé en Grèce au 2ème siècle avant Jésus-Christ elle n'a pas prévoir une éclipse de lune c'est une dangereuse sorcière qui possède le pouvoir de faire disparaître la lune connue sous le nom de sorcière de Thessalie mentionnée dans les écrits de plus tard qui est Apominus donc non seulement elle sait prévoir les éclipses mais en fait on ne veut surtout pas en entendre parler Hypatie son sort est encore plus tragique c'est la fille du philosophe d'Alexandrite Théon qui travaille au musée de cette ville son père veut en faire un être parfait et elle enseigne de son savoir alors elle travaille ensuite sur les commentaires de la majestin qu'on a cité tout à l'heure elle écrit plusieurs ouvrages disparus depuis donne des cours on lui doit la première version des éléments de Clyde en fait c'est une astronome qui a beaucoup beaucoup travaillé sur la la rédaction des savoirs de l'époque mais bien sûr la secte la secte chrétienne de l'époque commence à prendre une certaine importance et voit d'un mauvais oeil si vous voulez cette pléthore de connaissances qui ne va pas toujours dans le sens dans le sens des croyances des croyances chrétiennes de l'époque une coréenne du 7ème siècle fille du roi de Corée elle succède à son père parce qu'elle est intelligente elle maintient l'unité de son pays donc c'est une femme politique elle fait construire la tour de la lune et des étoiles considérée comme le premier observatoire d'extrême orient quand même donc elle est bien orientée vers cette découverte vers cette découverte astronomique elle ne sont pour nombreuses et pour cause Aristote lui-même disait que les femmes sont des êtres inférieurs sans logique sans intelligence etc c'était les conceptions de l'époque au Moyen-Âge l'homme de femmes de science ne s'accroît pas oui mais il n'y avait pas beaucoup d'hommes de science non plus à l'époque et par contre dans les monastères et les couvents que la culture et le savoir sont sauvegardés et les moines copistes ce sont souvent des femmes ce sont souvent des hommes qui copient les oeuvres qui recopient qui dupliquent les publications des savants en terre et en terre on a parlé de Tycho Brahe tout à l'heure voilà Sophia Brahe l'assistante de son frère Tycho Brahe elle aide dans ses observations par exemple lors des éclipses de lune avec Tycho elle construit les catalogues de positions planétaires donc elle est très active dans les travaux de son frère Tycho Brahe Maria Kunitz 17ème siècle alors elle est éduquée par la volonté de son père appuyée par un époux médecin elle observe Vénus et Jupiter et s'intéresse aux travaux de Kepler elle est l'autrice d'un ouvrage Urania Propicia qui est une thèse de simplification des mouvements planétaires de Kepler qui fournit de nouvelles tables astronomiques et de nouveaux éphémérides malheureusement en 1656 un incendie détruit ses notes un cratère de Vénus et une petite planète portent son nom en souvenir à sa mémoire Katarina Evelius une Polonaise du 17ème mariée à 16 ans avec Johannes Evelius son aîné de 36 ans elle collabore avec son mari là il y a la première femme à être représentée en train d'observer le ciel vous voyez sur l'image à droite elle observe le ciel en compagnie de son mari et elle continue ses recherches après sa mort et publie deux catalogues d'étoiles dont l'un contient 1564 étoiles catalogue réalisé sans télescope c'est-à-dire en fait c'est un catalogue de 1564 étoiles observables à l'œil nu c'est quand même fabuleux Maria Kirsch une Allemande fin du 17ème début du 18ème elle porte un grand intérêt à l'astronomie bien avant son mariage avec Godfrey Kirsch son aîné de 30 ans elle travaille comme assistante de son mari elle aussi par contre elle découvre seule et pour la première fois la comète de 1702 alors qu'elle observait M5 Messier 5 c'est-à-dire un des éléments du catalogue de Messier qu'on a vu tout à l'heure le 5ème le 5ème élément du catalogue de Messier elle publie un article sur la conjonction Jupiter-Saturne alors conjonction ça dit est-ce que ça dit quelque chose à tout le monde on parle de conjonction de planètes lorsque vu de la Terre les deux planètes se rapprochent l'une de l'autre lorsqu'elles sont très proches l'une de l'autre on dit qu'elles sont en conjonction parce qu'elles sont très proches visuellement bien entendu elles ne sont pas proches physiquement mais elles ont une distance angulaire réduite on parle de conjonction on parle de rapprochement aussi ou on parle de conjonction elle réalise avec son mari des effets émérides planétaires Gabriel-Emery de Breteuil ou Émilie du Châtelet alors là on est dans plein 18e siècle la maîtresse de Voltaire elle étudie la physique newtonienne avec Cléreau et traduit en français les fameux principes mathématiques de Newton on dit qu'elle avait quelque chose de viril l'androgyne bon je vous laisse découvrir le commentaire d'Hélène Baninter Nicolène Le Potre 18e avec Alexis Cléreau et Jérôme Lalande elle prédit avec succès en calculant à la main la date du retour de la comète de Halley vous vous souvenez on a parlé de la comète de Halley tout à l'heure Halley avait défini sa périodicité savait qu'elle devait revenir qu'elle devait revenir à telle année et donc elle a affiné le calcul pour elle a calculé la date la date précise du retour de la comète en tenant compte des perturbations des planètes géantes Jupiter et Saturne parce que les trajectoires des comètes sont perturbées lorsqu'elles passent à proximité d'une planète d'une masse importante comme Jupiter ou Saturne qui sont les plus grosses planètes du système solaire la trajectoire peut être légèrement infléchie donc il faut la remettre à jour elle calcule les éphémériques de soleil de la lune et des planètes pour une dizaine d'années et elle prédit donc en calculant les éphémériques du soleil et de la lune elle prédit l'éclipse annulaire de 1764 qu'est-ce que c'est qu'une éclipse annulaire ? une éclipse annulaire c'est une éclipse totale qui se produit à un moment où la lune est au point de son orbite le plus éloignée par contre la terre est au point de son orbite autour du soleil le plus proche c'est-à-dire le soleil est un peu plus proche que la moyenne de la terre et la lune un peu plus éloignée ce qui fait que en diamètre apparent si vous voulez la lune devient légèrement plus petite que d'habitude et le soleil légèrement plus grand ce qui fait qu'au moment de l'éclipse la lune ne couvre pas totalement la surface du soleil mais laisse apparaître un anneau lumineux tout autour ce qu'on appelle une éclipse annulaire c'est un phénomène assez rare et donc elle avait réussi à le prédire en 1764 ainsi que le transit de Vénus alors on a vu tout à l'heure ce que c'était qu'un transit donc le transit de Vénus c'est le moment où la planète Vénus va visuellement traverser le disque solaire visible en Europe en 1764 la force d'observer le soleil elle a terminé sa vie presque aveugle c'est pour ça qu'on vous dit faites attention ne regardez pas le soleil un astéroïde et un cratère lunaire portent son nom sa mémoire Caroline on a parlé tout à l'heure de Liam Herschel musicien passionné d'astronomie donc Caroline c'est sa petite sœur c'est sa petite sœur la pauvre Caroline c'est une personne un petit peu comment dirais-je un petit peu un petit peu un petit peu handicapée un peu un peu mal fichu et finalement bon elle n'a pas une vie sociale épanouie et elle est elle est donc recueillie par son frère par son frère William et elle participe elle participe à ses travaux donc elle aide son frère à la fabrication de ses miroirs vous avez vu c'est ce qu'avait fabriqué William Herschel en fait il ne les a pas fabriqué tout seul Caroline y a participé pour beaucoup elle a participé pour beaucoup à la fabrique des instruments et elle a participé pour beaucoup à ses observations aussi elle a elle-même découvert quatre nébuleuses en un bas qui étaient encore inconnues et c'est donc au bout de 20 ans d'un travail conjoint que Herschel constitue un nouveau catalogue d'objets qui fait passer leur nombre à 100 le catalogue de Messier qui fait passer le nombre d'objets de 100 ou 110 qui étaient répertoriés au catalogue de Messier à plus de 2500 dans le catalogue de Herschel une manière efficace d'aider son mari dans les observations bon tous ceux qui ont fait un petit peu d'astronomie savent que lorsqu'on observe au télescope ou lorsqu'on observe la nuit bon si on allume la lumière pour noter ce qu'on a ce qu'on a noté ce qu'on a remarqué ce qu'on a découvert et bien on est ébloui et on ne peut pas on ne peut pas tout de suite tout de suite remettre l'oeil à l'oculaire et continuer son observation ce qu'on appelle la vision de nuit des yeux et détruite et détruite et prend un certain temps pas loin d'une même heure souvent à revenir donc si vous voulez chaque fois que chaque fois que William avait des notes à prendre s'il avait dû allumer sa bougie prendre ses notes bon il aurait perdu un temps fou dans ses observations et bien donc au lieu d'agir comme ça il dictait à sa sœur Caroline qui était un petit peu plus loin et dont la lumière ne le gênait pas il lui dictait les notes qu'elle avait à prendre les heures les coordonnées des objets pointés etc. pour pouvoir effectuer ensuite ses propres calculs ce qui permet d'aller beaucoup beaucoup plus vite effectivement dans les découvertes à ce moment là puisqu'on dit qu'il a fait jusqu'à 12 découvertes certaines nuits vous voyez que c'est efficace Mary Somerville épouse de William son second mari avec lui il s'installe à Londres en 1816 ils sont en relation avec la place en France et c'est elle qui traduit en anglais la mécanique céleste de la place c'est une des rares personnes à comprendre ce document et elle ira même plus loin qu'une simple traduction puisqu'elle va vérifier les calculs elle va ajouter des schémas en fait elle va compléter le document le rendre plus clair une tâche qui va lui prendre 4 ans oui John Adams assure que l'idée de chercher une huitième planète lui a été inspirée par le livre de Mary ça veut dire que dans ses conclusions elle avait probablement anticipé la possibilité justement de cette huitième planète Maria Mitchell alors là on est au 19ème siècle elle découvre l'astronomie avec son père dans son dans son observatoire et en 1847 elle découvre la comète qui s'est appelée Miss Mitchell à l'aide d'un télescope c'est la troisième femme après Maria Kirch et Caroline Herschel à découvrir une comète télescopique c'est à dire invisible à l'œil nu elle travaille ou calcule l'étape de position de Vénus et elle devient la première femme américaine professeure d'astronomie et directrice de l'observatoire de cette université Chloé Chloé elle se recherche et les découvre ensemble en 1877 leur collaboration s'arrête lorsqu'elle exige pour son travail le même salaire qu'un homme le mari refuse et elle décide de ne plus travailler pour lui elle milite pour le droit des femmes et l'anti-esclavagisme à sa mémoire le principal caractère de Phobos porte son nom le harem d'Edouard Pickering alors ce terme un peu imagé un peu dérisoire Edouard Pickering est directeur de l'observatoire de l'université d'Orvard des recherches des fonds pour éviter sa fermeture en fait il travaille sur la compréhension du spectre des étoiles et il a besoin de main d'oeuvre l'étude des classements des étoiles selon leur luminosité c'est un sujet laissé à l'abandon depuis des siècles etc bon le dernier catalogue de l'unité augmentée à Hyparthe en 120 avant Jésus-Christ avec 6 grandeurs d'étoiles bon qu'on utilise toujours du reste des grandeurs d'étoiles c'est ce qu'on appelle aujourd'hui magnitude de 1 à 6 de 0 à 6 voilà et c'est grâce à la photographie que Edouard Pickering va poursuivre ses recherches mais pour exploiter ces photos pour exploiter ces photos il faut il faut du monde il faut des gens méticuleux qui soient capables de passer des journées entières à exploiter une photographie pour en déceler pour en déceler la moindre la moindre parcelle de rechercher donc Pickering a besoin de personnel attentif des tailles patients et puis pas trop cher puisqu'on l'a vu plus haut le budget est limité donc pour trouver des gens de cette capacité pas trop cher il va embaucher des femmes bien entendu d'accord et c'est ce qu'on a appelé le harem de Pickering il va embaucher toute une série toute une série de femmes qui vont travailler donc sur ces clichés photographiques pour déceler pour classifier les étoiles déceler leur luminosité etc etc ce qu'on appelait le harem d'Edouard Pickering Williamina Fleming écossaise c'était l'une de ses calculatrices elle devient enseignante dans son village à 20 ans elle épouse de James Fleming et part s'installer à Boston le beau James croisé par le rêve américain la quitte un an plus tard seule enceinte elle trouve un emploi de servante chez Edward Pickering donc elle se consacre entièrement à son nouveau métier dans le dans le fameux harem et devient responsable de l'examen et de la conservation des plaques photographiques qu'elle supervise l'équipe féminine elle prépare les publications de l'observatoire s'occupe du recrutement des nouvelles candidates etc multiplie les discours et les articles en faveur de l'emploi scientifique des femmes et des parpiqueries lui-même évidemment elle met au point une nouvelle classification des étoiles en 14 groupes réalise et publie en 1890 un catalogue et classe ainsi 10 000 étoiles selon ses critères donc c'était un peu le but recherché par Pickering au départ cataloguer et classer ces étoiles suivant certains critères elle remarque en outre que certaines étoiles ont un spectre particulier et qu'il suffit de le lire pour les déceler elle en découvre ainsi 300 nouvelles ainsi que 59 nébuloses 94 24 étoiles connues de son vivant et une dizaine de novas détectées avant son décès on lui attribue également la découverte de naines blanches donc c'est quelqu'un qui a beaucoup à porter Antonia Maury intelligence précoce dans tous les domaines elle a pris une chimie en mathématiques elle entre au laboratoire en 1888 d'astronomie de Harvard Pickering encore lui il découvre des talents pour la spectroscopie alors que les premières photos de drapeurs ne montraient que quelques rays Antonia en trouve plus de 500 donc un apport fabuleux en matière de spectroscopie son travail est publié avec son nom en première page en 1897 ce qui veut dire qu'il y a une reconnaissance certaine c'était rarissime de voir une femme publiée et publié son travail avec son nom en première page en général l'auteur était plutôt un homme sa classification de 681 une étoile brillante ne repose pas sur celle de William Hina elle en invente une autre plus adaptée à la grande quantité des spectres qu'elle a obtenue donc elle détermine 22 classes d'étoiles notée par les chiffres en main donc elle fait des découvertes extrêmement précises en matière de spectroscopie encore elle ne recevra que peu de reconnaissance une seule récompense pour elle le prix canon en 1943 à 77 ans voilà comme beaucoup anniversaire anniversaire pour elle en physique elle aurait pas fait l'astronomie mais cette spécialité n'existait pas encore et en fait elle part pour l'Espagne pour voir une éclipse de soleil et elle elle abandonne son précédent poste d'assistance pour se consacrer entièrement à l'Observatoire et puis crée une confie l'étude des étoiles australes c'est-à-dire l'hémisphère sud voilà ce qu'elle disait de la spectroscopie ce ne sont pas seulement des lignes pour moi chacun au spectre ouvre la porte sur un nouveau monde merveilleux c'est presque comme si les étoiles lointaines avaient le nom de parler et étaient capables de raconter leurs conditions physiques et leurs constitutions elle élabore une nouvelle classification de nouveau on ne va pas s'apesantir sur la classification en question qui est donnée ici à titre pour mémoire classification qui est toujours utilisée à l'heure actuelle intéressée par les étoiles variables elle va publier un certain nombre de catalogues elle va réviser le catalogue de drapeurs en incluant 50 000 étoiles de magnitude inférieure à 8 c'est-à-dire ce sont des étoiles qui sont totalement invisibles à l'œil nu qu'il faut observer vraiment au télescope elle arrive à classifier 3 étoiles par minute sacré rendement quand même elle en découvre 277 étoiles variables et 5 novas et donc elle est à l'origine du prix du prix Annie Canon qui récompense depuis le travail d'une femme astronome voilà on va s'arrêter là parce que ça commence vous devez peut-être en avoir un petit peu assez ça commence à être un peu longué bon vous avez vu que je me suis arrêté au début du 20ème siècle en fait peut-être que peut-être que la deuxième moitié du 20ème siècle et le début du 20ème siècle feront l'objet d'une nouvelle présentation peut-être un jour